Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo revue. Je vais vous présenter les marqueurs à la peinture acrylique. C'est la marque Smart Color Art. Je les ai prises sur Amazon. Et ça, je les ai choisis parce que je voulais absolument tester, vous savez, ce qui est très populaire en ce moment, c'est effacer les lignes de nos coloriages. Et il y en a beaucoup qui font ça avec des Posca. Mais les Posca, c'est quand même pas donné. Et je voulais tester une alternative moins chère aux Posca. Donc, j'ai trouvé ceux-là. Je ne me souviens plus le prix. Oui, je les ai prises sur Amazon. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo dans la barre d'infos. Mais il n'était pas cher, là. Il n'était pas cher. Et il y avait soit 26 marqueurs acryliques. C'est Water Base. C'est à base d'eau. Pas d'odeur. Très peu d'odeur. Et sèche rapidement. Et c'est des pointes extra fines 0.7 mm. Donc, ça arrivait dans cette boîte en carton qui ne vaut strictement rien. On nous dit ici que vous pouvez écrire sur le verre, sur la céramique, sur le plastique, sur le caoutchouc, sur le papier et sur le métal. Et ici, derrière, il nous montre comment s'y prendre. Je vais vous montrer déjà les crayons. Je les ai mis dans ce petit porte-crayon. Donc, ils nous disent qu'il faut secouer. Je les ai pas mal testés. Et je vais vous dire absolument tout ce que je pense de ces crayons. Donc, comme vous voyez, attendez. Je vais vous montrer la différence avec un Posca. Ah! Parce que j'ai quand même un Posca blanc. Un vrai. Donc, la différence de grosseur, ça c'est un Posca 1M. Donc, la différence, niveau circonférence, le marqueur que j'ai acheté est beaucoup plus petit. Par contre, il est un peu plus long que le Posca. Quand on secoue le Posca, on entend très très bien la petite baie qui est à l'intérieur. Tandis que quand on secoue ceux-là, on les entend un peu moins. Mais, je vous conseille vraiment de les secouer. Et, ils viennent tous emballés individuellement. Là, je les ai pas tous ouverts encore. Je voyais pas l'intérêt de tous les ouvrir. Je vais vous montrer les swatchs que j'ai faits de ceux qui sont ouverts. Donc, voilà. Je vais vous rapprocher un peu. Ici, c'est Smart Color Art. Et, je sais pas pourquoi, par contre, sur le crayon, c'est pas écrit Smart Color Art. C'est juste écrit Paint Marker. Mais bon. Donc, je vais en ouvrir un avec vous. Je vais le secouer comme il faut. Ils disent qu'il faut le secouer avec le capuchon en l'air. En fait. Donc, je vous montre toutes les couleurs qu'on a. On en a quand même pas mal. On a du jaune, du beige. Ça, ça serait bien pour faire la couleur peau. Du blanc, du noir, du rose, du rouge, du bleu, du vert. Ici, on a un doré. Et ici, on a un argenté. Vraiment, la palette de couleurs est très, très bien. On a aussi du orange. Ça, je trouve ça... Je trouve que la palette de couleurs est très, très bien. Désolée d'interruption. Donc, je l'ai secoué. Ils nous disent d'appuyer sur la pointe. Et là, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quand même pas évident d'enlever le capuchon. Mais faites attention parce que moi, j'ai tendance à tourner comme ça pour enlever le capuchon. Mais en fait, quand on fait ça, le stylo se dévisse. Bon. D'accord. Donc, la pointe est comme ceci, comme vous pouvez voir. Donc, ils nous disent d'appuyer sur la pointe. Je veux prendre le crayon parce que... Donc, voilà. J'ai appuyé. Et ensuite, on doit l'amorcer comme un Posca. Je vous rapproche. Je vois que la peinture commence à descendre. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Est-ce que j'appuie une autre fois? Allez. Bon, soyons folles. Bon, d'accord. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'étais dans l'écran, mais vous voyez que la peinture, elle arrive. Donc, je vais le swatcher tout de suite dans mon livre. On va dire que c'est le numéro 14. Voilà. Où est mon capuchon? D'accord. Maintenant, je vais vous montrer les... Pas les crayons, mais les coloriages que j'ai fait avec. Dans mon 50 spring miniature, j'ai fait la name page et j'ai effacé les... Je vous le montre de plus près. Attendez. Donc, j'ai effacé les traits noirs avec. J'ai utilisé du jaune, du violet, du rose, du vert et du brun et ici du orange. Quand j'ai fait ce coloriage, j'étais emballée. Je vous le dis, j'étais emballée. J'étais tellement contente de mon achat. Par contre, regardez. Sur certains papiers, ça traverse. Et pourtant, c'est de la peinture acrylique. Quoique, c'est évident que ce papier, c'est le type de papier Amazon très, très fin. Donc, oui, ça peut traverser. J'imagine que même avec des Posca, des vrais Posca, j'imagine que ça pourrait traverser. Si on mettait beaucoup de peinture. Mais bon, j'ai fait celui-là. Comme vous voyez, le résultat est pas mal du tout. Mais, vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ici. Ça n'a pas bien camouflé les lignes. Je vous en montre un autre. Dans mon Fairy Célébration, j'ai fait cette double page que je vous ai déjà postée sur Instagram et sur Facebook. Ici, j'ai fait le rouge. Et à certains endroits, le rouge n'a pas couvert non plus. Et je vous montre aussi celui que j'ai commencé. qui est dans mon Thunderfool Enchantment. Oui. Celui-là, ici. J'ai commencé celui-là. Comme vous voyez, j'ai utilisé le vert, le rose et le bleu et le rouge. Le vert, il couvre très bien. Le bleu, ça va aussi. Le rose, moyen. Je vous dirais moyen. Vraiment, le rose, c'est moyen. Il y a aussi le jaune, que c'est moyen. Certains endroits, ça couvre. D'autres, ça ne couvre pas. Je pense qu'il faut... En fait, je pense qu'il faudrait le secouer à chaque fois. Et là, c'est là, mes amis, que je vais vous dire ce que je pense. Parce que, au départ, j'étais très emballée. Comme je vous dis, très, très emballée. Je me suis dit, j'ai trouvé un dupe de Posca à moindre coût. Mais, j'avais eu de la chance, mes amis. J'ai eu de la chance quand j'ai commencé avec les crayons. Parce qu'après, plus je les utilisais, plus je déchantais. Certains des marqueurs fonctionnent très bien. D'autres, pas du tout. Soit la peinture ne coule pas. Ou... Elle pisse partout. Corrément. Elle pisse partout. Je vous dis, je me suis... Celui-là, le vert, je me suis battue avec... Vraiment, je me suis battue... Comme vous pouvez le voir, je vous le montre de près. Regardez-moi ça, la pointe est dégueulasse. Je... Ça, c'est un des crayons qui pisse partout. Je vais... Je vais le secouer. Comme il faut. Et je vais vous montrer. Bon, on est-tu d'accord que je l'ai bien secoué? Donc, la peinture devrait être bien... Euh... Correcte. Et... Ah ben là... Juste pour m'écoeurer, il fonctionne. Mais je vous assure que parfois, il ne fonctionne pas bien du tout. D'ailleurs... Ah, regardez, j'en ai partout, déjà. Ce matin, je me suis battue avec ce crayon pendant une demi-heure. Je vous montre. J'essaie de faire ça. Avec celui-là. Je vais le resecouer. J'essaie juste de caboufler les lignes de l'arbre, parce que je veux tester un tuto que j'ai vu sur YouTube. Donc, je secoue, je secoue, je secoue. Attendez, je ne ferai pas ça au-dessus de mon lit, parce que... Je sens le désastre arriver si je fais ça. Oh! Bon! Ben, regardez. Regardez! C'est-tu pas beau, ça, mes amis? Hein? La peinture qui a pissé partout. Respire. 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 Donc, ben, étant donné qu'il y a de la peinture partout, on va... Un matin, quand j'essayais de le faire fonctionner, il ne fonctionnait pas du tout. La peinture ne coulait pas. Donc, attendez, je voudrais vous mettre... Au bon endroit. Voilà. Donc, on va faire, ben, le tronc d'arbre. Où est-ce que j'étais rendue? On va venir ici. Là, comme vous voyez, il y a de la peinture qui a pissé partout. Regardez, il y a de la peinture partout sur la mine du stylo, mais pas sur la pointe. Ça recommence, ça recommence comme un matin. Je n'arrive pas à voir la peinture qui sort. Ce que je fais, c'est vraiment galère, là. Quand ça me pisse partout de même, ce que je fais, c'est que j'essuie ma pointe de même. Et là, je viens prendre un peu de ma peinture pour le mettre, en fait, sur le motif que je veux. Mais c'est galère, là. Ce n'est pas pratique. Pourtant, quand j'ai lu les avis sur... Ça me fait de la croche à l'oeil. Quand j'ai lu les avis sur Amazon, les avis étaient très positifs. Donc, moi, j'ai fait confiance. J'ai choisi cette marque parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont des dupes de Posca. Mais vraiment, là... Je me suis fiée aux avis. Et franchement, je regrette. Et j'imagine qu'en arrière, ça doit traverser. Non. Pas pour l'instant, en tout cas. Où je suis rendue. Vous voyez, je teste en direct avec vous. Je ne fais pas juste vous donner mon avis et vous expliquer comment ça ne fonctionne pas, plutôt. C'est-à-dire comment les crayons fonctionnent. Mais en fait, les crayons ne fonctionnent pas bien. Ils sèchent vite, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sentent pratiquement rien. Il n'y a pas d'odeur. Mais... Ouais. Je vais réessuyer ma pointe. Je vous mets les liens sous la vidéo, OK? Mais franchement, je vous le dis carrément, honnêtement. De toute façon, je suis toujours honnête. Je vous dis toujours ce que je pense. Non, achetez pas ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Je vous conseille absolument pas de les acheter. Vous allez être en colère après moi. Regardez. Il y avait pourtant de la peinture partout sur la pointe. Donc, ça devrait normalement fonctionner. Mais non, ça continue. C'est comme ce matin. Je me bois avec. Là, j'hésite à repeser dessus parce que j'ai peur que ça repisse partout. Vous comprenez? Mais bon. Et comment ça se fait que juste en ce coin L'encre sort comme ça Il me semble qu'on est censé Les amorcer avant Que l'encre sorte Donc pourquoi juste en ce coin Et voilà Encore, vous voyez C'est ce que ça me donne tout le temps Tout le temps, tout le temps Ça pisse partout mais pas sa pointe Je suis extrêmement déçue Je ne vous les recommande absolument pas Pour moi c'est un Un flop monumental Est-ce que je vais les utiliser? Bien sûr, bien sûr je vais les utiliser Je les ai achetés Je vais les utiliser Mais si Si aujourd'hui On me demandait Si j'étais contente de mon achat La réponse est non Au départ j'étais contente J'ai dû tomber sur des crayons qui fonctionnaient bien Les premiers que j'ai testés Et ensuite c'était problème après problème Ceux que j'ai eu le plus de problèmes C'est le vert ici Oups Et là le brun Et je ne les ai même pas tous testés Donc je ne peux pas vous les recommander Parce que Supposons qu'il n'y en a que la moitié qui fonctionne Ben Le montant n'est pas super élevé Mais quand même Ce n'est pas super élevé Mais quand on achète 26 crayons On s'attend à ce que les 26 fonctionnent Ou peut-être qu'il y aurait un ou deux qui ne fonctionnent pas bien Mais Tu sais Des malchances dans le lot Mais S'il y en a la moitié qui ne fonctionne pas bien Non Ben non C'est de l'argent gaspillé A ce prix là Vaut mieux acheter des Posca Quitte à en avoir moins Mais je suis extrêmement déçue Parce que J'étais tellement contente Au départ Ben voilà Ça recommence à pisser Vous voyez Je ne l'amorce pas là Il pisse tout seul de même Mais là il n'y en aura pas sur la pointe Comme d'habitude Et oui Il n'y a rien sur la pointe Vous voyez Il n'y a strictement rien sur la pointe Il pisse Pardon Il pisse tout croche Ici Allez focus Voilà Donc à chaque fois Je suis obligée de venir Essuyer mon crayon Récupérer la peinture Et tracer Mais c'est trop galère Mes amis C'est trop galère Gardez vos sous Gardez vos sous Je vais les utiliser Mais Si vous me demanderiez Si je vais en racheter d'autres Quand ils vont être terminés Jamais de la vie Jamais de la vie Je ne désespère pas Peut-être que je vais trouver À un moment donné Une autre marque Qui fonctionne bien Mais non Mais non Vous voyez bien Ça ne marche pas Attendez Ah ben non Celui que j'ai ouvert avec vous Regardez Quand on l'ouvre Pour la première fois Il fonctionne bien Mais je pense que c'est après Que ça se garde Je ne sais pas On va revérifier Voyons On va repester celui-là Je vais tasser mon livre Voyez Celui-là fonctionne comme un charme Il fonctionne comme un charme J'adore J'adore S'ils étaient tous comme ça Je vous dirais Foncez Commandez-les Écoutez Privez-vous pas de ça Mais étant donné que Non C'est trop galère Ils fonctionnent pas tous bien Même s'il y en a La moitié qui fonctionne bien Je ne vous les recommanderais pas Non non On ne veut pas la moitié De ce qu'on achète Qui fonctionne bien Voyons donc Ça n'a pas de sens Aucun sens Je ne comprends pas les avis Qui ont été laissés Ou alors Je suis tombée sur une bois Regardez Ça recommence à pisser À chaque fois qu'on le secoue Pourtant on n'a pas le choix Le secouer c'est de la peinture acrylique Il faut bien les secouer À chaque fois qu'on le secoue Ça pisse partout Je ne sais pas combien de temps Ça fait que je parle avec vous Mais bon Je pense que vous comprenez Je pense que vous savez maintenant Ce que j'en pense Énorme flop Lui Quand j'appuie la pointe En fait Quand j'appuie la pointe Comme ça sur un papier La pointe reste Coincée Dedans Et là J'ai toutes les misères du monde À le sortir Bon Mais écoutez Je pense que vous avez compris Je pense que la vidéo revue Est assez claire N'est-ce pas Les conclusions Que nous pouvons en tirer Sont Sans équivoque Ça vaut rien Non C'est pas vrai Ça vaut quelque chose Mais pas grand chose Vraiment Déception Heureusement Heureusement qu'il y en a Qui fonctionnent dans l'eau Je vais les utiliser Ça vous pouvez être certain Je vais les utiliser Mais quand ils vont être terminés J'en reprends pas d'autres Pas ceux-là En tout cas Pas ceux-là Donc voilà mes amis C'était la petite vidéo Sur Les dupes de Posca Donc Voilà Si Moi je vous les recommande pas Je sais pas combien de temps Cette vidéo va durer Mais bon Je voulais vous les J'ai de la peinture Par tous ses doigts Je voulais vous montrer Exactement Que vous sachiez Exactement À quoi vous en tenir Oui Ça fonctionne De temps en temps Quand même Parce que Franchement Est-ce que j'ai Ah j'avais fait Celui-là aussi Je vous l'avais pas montré Regardez C'est mon petit lutin radioactif Vous voyez Je l'ai fait avec Ce crayon-là J'ai caché les Les lignes Vous voyez au début Le brun fonctionnait très bien Le vert fonctionnait très bien aussi Le rouge Oups Le rouge Il cache pas tout le temps Les lignes En fait Je sais pas pourquoi Peut-être qu'il faut le secouer plus Mais Je suis Je suis déçue Je suis contente Mais je suis déçue Parce qu'il y en a certains Qui fonctionnent Regardez le rose ici Il couvre pas Complètement La ligne noire Mais bon Vous voyez Je vais les utiliser C'est certain Je les ai payés Je vais les utiliser Mais j'en reprends pas De ceux-là Mais que Je vais essayer une autre marque Où je vais aller directement Vers Posca Je ne sais pas Vous savez que J'aime tester plusieurs Marques Pour trouver des dupes De marques De grandes marques Moins chères Mais celle-là Pour moi C'est un énorme Non non C'est un énorme flop Donc voilà mes amis N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez En commentaire Si vous avez testé D'autres marqueurs Acryliques Type Posca Et que ça a fonctionné Dites-le moi en commentaire Si vous en avez testé D'autres qui ne fonctionnent pas Dites-le également En commentaire Dites-moi tout Comme ça Ça pourrait rendre service A d'autres abonnés N'hésitez pas A partager ma vidéo Moi ça me fait super plaisir Quand vous partagez Mes vidéos Et en plus Ça m'aide beaucoup Je vous fais de gros bisous N'oubliez pas mon petit pouce bleu Si vous avez aimé ma vidéo C'est ma petite récompense Ça fait immensément plaisir Et ça aide beaucoup ma chaîne Dans une prochaine vidéo On teste On teste un autre produit Et cette fois Mes amis La conclusion va être positive Mais oui 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 J'ai pas que fait des Parfois les dupes Parfois les dupes C'est pas bon Mais parfois On a des petits trésors Des petites pépites Cachées ici Donc n'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait Parce que dans les prochaines semaines Il va y avoir D'autres vidéos Revues sur du matériel Moi je vous fais De gros bisous Et je vous dis Bye bye A la prochaine Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501